Vous êtes avec SBS French. C'est la chronique, le personnage de la semaine et aujourd'hui avec Valentin Sabourot, nous allons parler d'un esprit libre dont les mouvements sont désormais entravés. C'est de Boalem Sansal dont il s'agit, un immense écrivain franco-algérien, auteur notamment de 2084, La fin du monde. Il vient en effet d'être placé sous mandat de dépôt dans une unité pénitentiaire d'un hôpital d'Alger et on apprend qu'il a fait appel de sa mise en détention. Valentin, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Quand la politique se mêle de littérature et inversement, cela peut engendrer des situations compliquées voire dangereuses. La récente arrestation de l'écrivain franco-algérien Boalem Sansal en est une fois de plus la preuve. L'homme de 75 ans, placé sous mandat de dépôt en Algérie, est accusé d'atteinte à l'intégrité du territoire national. Il encourt pour cela la réclusion à perpétuité et même la peine de mort. Parmi toutes les voix inquiètes qui se sont manifestées, notons celle du président Emmanuel Macron qui s'est dit très préoccupé. Mais Valentin, Boalem Sansal est-il un homme dangereux ? Il l'est aux yeux de certains parce qu'il est libre et qu'il ne s'est jamais auto-censuré. Né en 1949 à Tala Hamza en Algérie, il a vécu la période de l'indépendance, puis la guerre civile, des événements qui l'ont profondément marqué et dont il a nourri ses œuvres. A ce titre, son premier livre, Le serment des barbares, est significatif puisqu'il a pour toile de fond la décennie noire algérienne. On écoute ici Boalem Sansal en parler, c'était en 1999 sur France 3. Il a 50 ans et c'est donc son tout premier roman. Parler de l'Algérie avec un langage aseptisé aurait été inapproprié. Il fallait un langage comme ça, cafouilleux, riche, violent, insidieux, pour pouvoir décrire l'Algérie d'aujourd'hui. Parce que l'Algérie est comme ça. Nous avons vécu 30 années durant sur des supercheries, sur des mensonges, sur un regard biaisé de l'histoire, un regard effarouché de l'avenir. Et je crois qu'il faut regarder maintenant les choses courageusement. Édité chez Gallimard sous son vrai nom, il est récompensé du prix du premier roman et du prix des tropiques. Toute l'œuvre de Boalem Sansal, à ce jour dit roman et plusieurs essais au vitriol, continue de dénoncer sans relâche l'obscurantisme qui menace son pays natal, le tout dans une langue riche, parfois qualifiée de rablaisienne et picaresque. Il a été largement primé et son nom a même été évoqué pour devenir immortel. Il faut dire qu'à rebours de la France, l'Algérie n'a pas hésité à censurer certains de ses livres. Et en particulier le village de l'Allemand ou le journal des frères Schiller, un roman très noir et engagé, présenté comme suit par le journaliste Grégoire Leménager pour le nouvel option de 2009. L'auteur du serment des barbares et de post-restant algers, tresse dans le village de l'Allemand, nous ensemble, articule ensemble quelques-uns des sujets les plus brûlants, qui sont tout simplement la situation politique en Algérie, celle de certaines banlieues françaises en proie à l'islamisation, l'extermination nazie et le terrorisme islamiste. Tout ça se fait à travers les destinées de ses deux frères qui découvrent que leur père était un ancien officier nazi. Outre qu'il a osé parler de la Shoah, lui, l'Algérien, Boilem Sansal a aussi été invité au Festival international des écrits de Jérusalem en 2012, ce qui lui a valu d'être l'objet d'un communiqué du Hamas à Gaza, demandant que tous les pays arabes boycottent l'écrivain en raison de sa supposée trahison. L'auteur a raconté plus tard à Mediapart pourquoi il avait décidé de ne pas en tenir compte, extrait d'une interview donnée en 2012. Alors, s'est posé à moi la question, est-ce que la tranquillité est préférable à la liberté ? Voilà, je pouvais donc, après Luxembourg, poursuivre ma tournée tranquillement et rentrer en Algérie ou aller en Israël et subir beaucoup d'Avani après. Je crois que moi je suis dans une étape où ma liberté de penser, de parler, passe avant toute chose. Et malgré ce contexte tendu, l'écrivain ne s'est jamais exilé, il est resté dans son pays d'origine, l'Algérie, malgré le fait qu'il ait obtenu la nationalité française il n'y a pas si longtemps. Né en Algérie, il a suivi des études à l'École nationale polytechnique d'Alger et obtenu un doctorat en économie. Il a été enseignant, chef d'entreprise et aussi haut fonctionnaire dans un ministère. Sa carrière d'écrivain a cependant mis à mal ses relations avec le pays qui le considère, depuis ses débuts littéraires, comme une personnalité sulfureuse aux dangereux penchant sionistes. Il n'a cependant jamais sauté le pas de l'exil, déclarant en 2011 à Jeune Afrique « Je suis légitime en Algérie, c'est au pouvoir de partir ». En 2024, il a obtenu la nationalité française et commencé à réfléchir à un départ éventuel. Tout cela a été stoppé net avec cette arrestation. Apparemment, c'est la teneur de propos tenus auprès du journal d'extrême droite frontière qui lui est reproché. Pendant la colonisation, a-t-il affirmé, toute la partie ouest de l'Algérie faisait partie du Maroc. Ses propos font suite au soutien de la France au plan marocain sur l'autonomie du Sahara occidental, cela au grand dame d'Alger qui soutient le front polisario lequel revendique ce territoire. Par ses déclarations, Poilème Sansal aurait donc franchi une ligne rouge et avec cette arrestation, Alger envoie un signal de mécontentement clair à la France. Alors quel sort est réservé à l'écrivain ? Nul ne le sait pour l'instant. En attendant, de nombreuses voix s'élèvent pour demander sa libération. Plusieurs prix Nobel et le dernier Goncourt Kamel Daoud dont on parlait il y a quelques semaines se sont mobilisés dans une tribune publiée dans Le Point. Côté politique, Poilème Sansal bénéficie du soutien d'Edouard Philippe mais aussi des ténors de la droite et jusqu'à l'extrême droite. La gauche, elle, est beaucoup plus discrète. Merci Valentine. La chambre d'accusation dispose de 21 jours pour examiner l'appel. Elle rendra donc sa décision un petit peu avant Noël.